Alors déjà, merci d'avoir répondu à la vidéo et de m'avoir laissé un commentaire. Je pense avoir une petite hypothèse sur ce que tu pourrais avoir. Tu as peut-être ce qu'on appelle une épicondylite latérale, ou bien ce qu'on peut appeler aussi communément tennis elbow. C'est une inflammation des tendons, généralement, qui vont effectuer une friction au niveau de leur origine, c'est-à-dire latéral de l'unérus, à cet endroit-là. Et donc, des mouvements liés à l'articulation du coude répétés peuvent créer aussi une douleur au fur et à mesure qu'il y a une friction au niveau de l'articulation. Alors, si c'est le cas, je peux peut-être te proposer des exercices qui vont t'aider contre ça. Et si les symptômes diminuent dans ce cas-là, c'est que le diagnostic que j'ai posé était potentiellement bon. Après, je ne suis pas encore diplômé, donc je ne peux pas encore dire avec certitude ce que c'est. Je ne peux pas non plus dire exactement ce qu'il y a, mais en tout cas, ça serait mon hypothèse. Et si jamais les symptômes deviennent trop trop forts, dans ce cas, je te conseille d'aller voir aussi un spécialiste qui pourra t'aider. Mais en gros, moi, je travaillerai un peu plus au niveau des extenseurs de l'avant-bras. Les extenseurs de l'avant-bras, on peut les travailler avec ces mouvements-là, où on va relever tout simplement l'avant-bras. Donc, on travaille le muscle dans sa portion. On peut aussi faire des extensions du coude pour travailler les extenseurs dans l'englobalité. Ce que tu peux faire, c'est de le travailler en isométrie pour commencer, donc des isométries de 45 secondes, 3 à 4 séries de 45 secondes en gainage, avec un poids au bout, par exemple, un disque, une halter, peu importe. Et ensuite, potentiellement, travailler sur de l'excentrique, c'est-à-dire, on retient à descendre, 1, 2, 3, je remonte et 1, 2, 3. Le travail d'excentrique, en fait, va permettre de retrouver la longueur au niveau musculaire et aussi travailler le muscle en résistance. Et donc, ça pourrait permettre aussi de réduire les symptômes. Et c'est ça. Et normalement, si le diagnostic que j'ai posé était bon, dans ce cas-là, tu devrais avoir des améliorations. N'hésite pas à me le dire si ça t'a aidé.